salut à vous les énervés de la queue de détente j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est arbalète et pour ça on m'a envoyé un magnifique modèle qui s'appelle la uk archerie guillotine m plus annoncée à 185 livres 375 fps on va passer ça au chronographe on les mettra en mètres par seconde et on retranscrira avec les joules donc elle est magnifique franchement c'est un très beau bébé alors la lunette normalement est une 4 par 30 dessus sauf que comme j'ai la gs tactical et que je m'en sers énormément parce que j'adore cette lunette en 3940 écoutez j'ai remis celle ci puisque c'est un répicatine sur le dessus bah moi ça m'arrange d'accord et puis plus simple à régler avec les petites molettes ici on va voir un appui joue d'accord c'est complètement ambidextre une fois que vous avez bandé la corde et que vous arrivez en mode safe vous ne pouvez pas le ramener tant qu'il n'y a pas le trait il ya une double sûreté pour éviter tout départ intempestif d'accord alors elle a vraiment une tête assez agréable on va retrouver ici un caoutchouc pour amortir un caoutchouc à l'arrière pour amortir c'est une arbalète qui tape plutôt fort on va retrouver la queue détente en alliage plutôt agréable d'accord une poignée de maintien tactique en dessous un garde main pour protéger d'éventuels ripage avec la corde le montage est ultra simple vous recevez l'arbalète en plusieurs parties donc la partie arc ici d'accord qui vient se fixer uniquement avec les deux petites vis qui sont devant ici une deux vous avez l'étrier devant qui vient se fixer avec quatre petites vis ça peut vous servir à armer et à la stocker également vous avez pas mal d'amortisseurs de cordes pour éviter d'abîmer la mécanique c'est plutôt intéressant et vous avez juste à passer les deux cordes dans la fente qui est ici avec une petite protection vraiment il ya rien de compliqué il ya trois quatre vis à mettre un petit porte carquois en dessous pour mettre trois flèches ou trois traits selon les goûts les couleurs est vraiment un très bon produit alors au niveau du poids on a environ 4 kg je dirais full équipé ce qui est raisonnable pour une arbalète de ce type là donc moi je trouve le look plutôt sympathique donc je vous la montre quand même je vous mettrai les liens en description bien sûr du produit avec les codes de promotion micarmes micarmes 10 et micatas c'est une arbalète qui tourne dans les 420 euros d'accord pour moi c'est un produit qui va courir dans la catégorie de la ts 380 de chez barnet puisqu'on a un produit très élaboré très abouti beaucoup de protection beaucoup de sécurité une très bonne puissance c'est pour du tir à longue distance alors on est à 25 mètres j'ai pas plus je suis désolé d'ailleurs la protection c'est franqui qui s'est porté volontaire un franqui voilà tu as compris il a dit il a dit oui hein t'as entendu ou pas il a dit oui franqui c'est bon il a fait un signe de la tête comme ça et je suis obligé de mettre un gilet par balle donc de type 3 pour pouvoir stopper les traits sinon je j'arrache tout et je suis obligé de mettre des tirs d'une alors j'en profite pour remercier les gens qui s'abonnent à la chaîne évidemment ça fait toujours plaisir plus on est fou plus on rit on est en route ou 34 donc j'ai remarqué qu'il y avait 51% des gens qui n'étaient pas abonnés à la chaîne pensez à cliquer sur la petite cloche de notification et sur le petit onglet s'abonner c'est gratos et ont plus on fait monter la communauté d'accord donc je vous mettrai cette arbalète ainsi que d'autres évidemment qui sont prévus pour le fun tir dans le jardin pour la longue distance alors bien sûr je rappelle qu'il est interdit de chasser en france avec une arbalète ici on est sur un modèle poulies plus facile à armer on va avoir une corde d'aide à l'armement fourni avec d'accord on va avoir de fournir avec un petit tube de cire de lubrifiant au final pour la corde d'accord donc n'oubliez pas de le faire tous les cinq dix traits et puis ça peut toujours servir si vous en manquez que madame moi je suis pas dans votre vie d'accord la corde d'aide à l'armement très intéressant et de toute façon on force pas trop et c'est assez stable donc vraiment pour l'instant un très bon produit j'ai essayé de la règle à peu près j'ai mis une cible qui fait 10 par 10 d'accord comme je suis à 25 mètres je me suis dit on va se compliquer un peu la tâche comme j'ai pas beaucoup de distance pour la présenter j'ai mis une petite cible voilà une 50 par 50 j'ai mis ça ok sachez qu'elle est annoncée pour pouvoir tirer à plus de 100 mètres qui est quand même déjà une belle distance on va se le dire donc c'est parti je vais mettre l'appareil photo en route là bas je mets le chronier en route j'ai pesé mes traits donc on va tirer avec des trains en carbone et d'être en alu des 20 et des 22 pouces normalement ce qui est fourni avec c'est du 20 si tu passes sur du 22 c'est pas trop trop grave on est censé perdre un petit peu en vélocité mais on verra on sait jamais une petite surprise vous avez également une lanière de transport fourni avec vous pouvez mettre autour du coup bien sûr évidemment normalement ça se transporte démonté donc c'est vraiment pour le terrain privé désolé il ya du vent de merde voilà bref ok je vous rappelle également qu'il ya les énormes promotions du black friday je vous mettrai le lien de boutique au light vous cliquez dessus vous allez vous faire plaisir du moins 40 du moins 50 % etc etc et aussi notre partenariat avec vivor qui est un équipementier où il y a aussi des codes promo je vous mets ça dans la description tout en bas et bien sûr n'oubliez pas le discord le petit groupe facebook ça fait toujours plaisir je pense que j'ai fait le tour on est sur du full alliage full polymère pour le reste c'est très qualitatif ça a l'air très costaud ça ne bougera pas je vais mettre tout en route je l'arme et on se retrouve avec le premier trait let's go alors pour le coup je vais tirer poser parce que vraiment il ya du vent et c'est désagréable j'aurais quand même des notes alors je vous disais tout à l'heure on peut pas ramener le cran de sûreté regardez tant qu'on n'a pas mis le le trait c'est très intéressant d'accord alors le trait on va commencer par un petit trait comme ça en carbone en 20 pouces et on fera les joules en même temps au fur et à mesure d'accord et maintenant que j'ai mis le trait et je vais pouvoir ôter la sûreté donc je vous mettre en vue de l'arbalète encore on l'apprend à demain c'est mieux un peu comme ma bite non je déconne c'est le blague de merde et on va essayer de mettre dans la cible rouge ok je garantis rien je la verrai régler on verra bien fire ok à l'émique et 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 voir un peu là ouais allez deuxième alors l'on est passé à combien ça que je voulais on est passé à 105 m seconde le poids c'est 29 grammes la vitesse c'est 105 m on a 159 joules plutôt pas mal ok allez deuxième tentative avec le trait en 20 on va la réarmée alors désolé c'est un peu plus long qu'une carabine à plomb on va pas se mentir mais c'est un autre délire on va essayer de pas éclater le trait parce que j'ai pas beaucoup de trait d'accord il faut que cette vidéo me passe ces traits face deux vidéos donc bon allez on est parti pour le deuxième shoot let's go vous êtes là allez c'est parti un peu plus haut ok je passais encore une fois 105 m seconde on va essayer avec les traits de 22 pour voir s'il ya une différence ils sont légèrement plus lourd ils font 32 grammes tout c'est de l'alu montré de 22 c'est parti let's go on va voir à combien il passe voilà c'est de l'alu ce que ça a planté je sais pas pour savoir que c'est un gilet 3a quand même donc ça plante ok regarde regarde moi regarde moi oui teste moi il y aura peut-être une petite chute du 22 je pense c'est possible et 104 m secondes avec du 22 en 32 grammes donc on doit avoir une meilleure puissance donc 104 mais un poids plus élevé 32 grammes on a 173 joules ballon se fait la quatrième et on fait la conclusion ça vous va ou pas j'ai préparé les pointes de chasse mais ça c'est pour une deuxième vidéo qui va bientôt arriver et personne n'est prêt pour ça ok vous voyez là il ya un gilet pare-balles pour protéger francky eh ben on va tirer avec une arbalète capable de percer deux gilets pare-balles j'ai bien dit deux un modèle 2 et un modèle 3 vous allez voir que ça commence à être énervé allez dernier shoot alors bien sûr évidemment j'en profite pour vous dire on des choses là les gars bien sûr évidemment la corde c'est assez simple donc je vais vous montrer parce que je suis tout seul pour filmer c'est un peu chiant vous passez votre corde derrière ici d'accord vous avez un support exprès petite vous avez une petite fente pour le faire vous mettez votre carte d'armement est vraiment c'est pas difficile vous tirez et hop ça s'enclenche ok voilà je rappelle que c'est une arme qui pour l'instant est en catégorie d en vente libre à toute personne étant majeur simplement donc c'est le moment où j'avais de se faire un petit plaise parce qu'on avait fait un comparatif 22 long rive vs arbalète et si je me trompe pas c'est l'arbalète qui avait gagné en tout cas au niveau des performances de pénétration ok allez dernier shoot et ensuite on fait la conclusion j'ai de la tunêtre 1 au 10 7 mètres seconde 32 grammes ouais on doit être dans les 180 jou lys quoi c'est énorme c'est énorme écouter je valide on fait la conclusion bon je vais pas aller vous chercher la cible ne sert à rien parce que le temps d'enlever les flèches et le temps enlevé les traits du gil est une catastrophe écoutez écoute 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 moi déjà bonnes toi au Vous imaginez, 51% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés Mais qu'est-ce que vous branlez ? Tu cliques, tu t'abonnes, fais-moi plaisir Active les notifications, tout le tralala Ce soir on est en live A 21h, donc ne manque pas de coche On va parler d'actualité, de tout ce qui peut nous chagriner Au niveau du tir, de l'armement, du loisir, etc Et on va parler des promos light On va montrer plein de modèles de lampes Et là, je veux un maximum de monde On est monté à 1000 personnes la dernière fois Je veux qu'on soit à 1500 Donc partage à ta grand-mère, à ton grand-père A tes neveux, peu importe Même le bébé crée lui un compte YouTube, on s'en fout Il faut que tout le monde soit connecté ce soir à 21h Ça me fera plaisir, d'accord ? Parce que je me casse le cul, je vous garantis que J'ai dû me coucher à 4h du matin Je me suis relevé à 7h au final, je vais me lever plus tard Et j'ai commencé à faire la vidéo Et là, il va falloir que je la monte Bref, bref Tu peux soutenir la chaîne via Tipeee aussi, ça fait plaisir Donc je vous la remonte de près avec cette superbe lunette Et la lunette, je la valide complètement Franchement, si tu veux une lunette, et 70 balles, je prends la lunette Par rapport à celle fournit d'origine Que je n'ai même pas essayé, que je n'ai pas envie d'essayer Parce que c'est une quête par 32 Et ça, ça se monte tout seul, ça se règle tout seul Franchement, nickel Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu Je vous laisse sur ces images Je vous souhaite une agréable journée Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada